... Bon, écoutez, nous sommes autour de cette table, cette deuxième table ronde. Alors, en présence de M. Camille Sirot, qui est donc vice-président du CGOS pour la compagnie de CFDT, nous retrouvons à nouveau, mais on ne s'en lasse pas, M. Alain Debesse, le directeur général du CGOS. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir une dame, parce que ce matin, on n'était qu'entre hommes. Il y avait un problème d'équilibre et de parité, vous le soulignerez, chère madame. Donc, Mme Anne Le Stinf, qui est donc directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Lourdes. Tarbes, Lourdes, Bagnères et Astu. On ne m'a pas donné ces indications, mais vous avez bien fait de rectifier. Donc, Tarbes, Lourdes, Bagnères et Astuc dans le 65. Merci. Alors, très rapidement, je fais l'introduction. L'action du CGOS est financée par la contribution versée par les établissements adhérents, qui représente 1,5% de la masse salariale, hors corps médical. Il est important de rappeler que 95% de son budget, qui s'élevait à près de 373 millions d'euros en 2016, est orienté vers l'action sociale des hospitaliers. Autant dire que l'écrasante majorité des contributions revienne sous forme de prestations en direction des agents. Le CGOS a développé, au fil des ans, une politique d'action sociale ambitieuse, très appréciée par les agents et les retraités. A la fin 2015, et pour la première fois, les effectifs des établissements ont diminué. Dans certains établissements, le montant des contributions versées au CGOS a même stagné. Aujourd'hui, le CGOS doit faire face à cette nouvelle situation budgétaire, conséquence notamment du blocage du point d'indice de la fonction publique hospitalière et du rajeunissement de la population hospitalière. Le budget diminue, mais la demande sociale augmente. D'un côté, la population hospitalière se renouvelle, les baby-boomers, au revoir, partent à la retraite, remplacés par de jeunes agents, disposant de revenus moins importants, souvent faibles, et demandeurs donc d'avantages de prestations sociales. De l'autre côté, le CGOS enregistre un tassement. Comment faire ? C'est la question qu'on va poser à nos trois invités. Et pour la première, à M. Alain Debesse, le directeur général du CGOS. Comment rester dans un cadre budgétaire maîtrisé tout en opérant une redistribution maximale des contributions perçues des établissements ? C'est un peu technique, mais c'est comment être toujours présent en termes d'action sociale tout en ayant un regard sur le budget parce qu'il n'est pas extensible à l'infini. Voilà, c'est une question que tout le monde peut bien comprendre. C'est comment on fait avec autant, avec moins et des besoins qui augmentent. Pour la première fois en 2017, lors de la préparation du budget 2017, le CGOS a été confronté à la nécessité de faire des choix puisque les contributions, les rentrées d'argent étaient inférieures en prévision aux dépenses prévues pour servir les prestations et notamment la prestation maladie dont on parle beaucoup en ce moment et nos administrateurs dans le cadre du paritarisme puisque je rappelle que le CGOS c'est moitié organisation syndicale, moitié composante employeur FHF au niveau des instances décisionnelles. Les instances ont choisi difficilement de supprimer un certain nombre de prestations pour maintenir la prestation maladie considérée comme prioritaire. Ce sont des choix. C'est vrai qu'avant 2017, avant le budget 2017, nous n'étions pas confrontés à cela. C'est la réalité à laquelle sont confrontés les établissements adhérents aujourd'hui. Elles rattrapent le CGOS. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut surtout qu'on soit capable de l'expliquer. Nous avons beaucoup de travail à faire en termes de communication pour que nos agents comprennent que dans leur intérêt, parce qu'on est à leur écoute, on est amené à faire des choix et placer des priorités. Donc oui, on peut gérer l'action sociale dans un cadre budgétaire maîtrisé, mais ça conduit évidemment à faire des choix qui souvent sont difficiles à faire et qui sont difficiles à comprendre et difficiles à faire partager. Alors, Kaby Sirot, je rappelle que vous êtes membre du CGOS en tant que vice-président, composante CFDT. Alors, comment relayer ça ? Parce qu'on ne comprend pas facilement. Comment expliquer qu'on ne peut pas distribuer plus d'argent qu'on reçoit finalement ? C'est ça l'idée. Comment faire passer le message qui n'est pas toujours compris par les agents ? S'il n'est pas compris, c'est que, comme on l'a déjà évoqué ce matin, il y a un défaut de communication. Je pense qu'aujourd'hui, le budget du CGOS, même s'il est un peu plus contraint que les années précédentes, alors dû à multifacteurs, notamment les taux d'intérêt qui sont beaucoup moins élevés, les rendements, donc qui ont pénalisé l'évolution des contributions du CGOS. On a aussi un système de calcul des contributions qui est assez particulier parce qu'il est quand même plafonné à l'indice 489, alors sans être trop technique, mais ça veut dire que l'évolution des salaires, qui n'est déjà pas trop importante dans la fonction publique, a aujourd'hui moins d'impact sur l'évolution des contributions en général. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un tassement des contributions. Mais on peut s'efforcer dans ce cadre-là de répondre puisqu'il n'y a pas eu de diminution. Il y a eu quelques choix, mais ça, c'est le principe du CGOS, c'est qu'on adapte les prestations, on adapte l'action sociale aux besoins des hospitaliers et avec les contributions que nous reversent les établissements. Alors, madame Le Stemph, alors vous, vous êtes responsable des ressources humaines dans votre établissement, dont je sais qu'il y a Lourdes, mais il y en a d'autres. Tarbes, Bagnères et Astug. Très bien. Alors, vous avez entendu monsieur le directeur général, vous avez entendu la réaction d'une composante CFDT qui est une dégoindre. La directrice des ressources humaines, quel regard portez-vous sur ce principe ? Ça veut dire qu'il y a moins de... Comment dirais-je ? Monsieur le directeur, il n'y a pas forcément de réduction, de diminution, mais il y a un tassement, il y a forcément des conséquences. C'est un signe avant-coureur peut-être de choses, peut-être... Donc, il faut reprendre en compte la réalité des aujourd'hui. Alors, sans qu'on puisse parler de signe avant-coureur, moi, je pense que les agents, ils sont prêts à le comprendre. On sait que les établissements sont plus ou moins tous dans des situations budgétaires qui sont très contraintes. Donc, de fait, je pense qu'ils ont, comment dire, l'état d'esprit à même de comprendre les contraintes auxquelles le CGOS peut être confronté. Après, il y a l'aspect collectif, mais il y a l'aspect individuel. Ce que j'entends par là, c'est que, aussi bien sur l'aspect collectif, ça peut être compris, quand individuellement, on est directement touché par une suppression d'une de ses prestations, on peut mal le vivre. Donc, effectivement, peut-être un défaut de communication, peut-être que les messages doivent être relayés de manière différente au niveau des comités régionaux du CGOS. peut-être que ça doit être davantage explicité, y compris à nos correspondances et GOS qui n'ont pas toujours, on va dire, la dimension institutionnelle de certains autres agents de nos établissements. Bien. Alors, je me retourne à nouveau à Camille Sirot, donc CFDT. Il a été constaté pour la première fois que les effectifs des établissements avaient diminué en 2015, ce qui a eu comme conséquence une certaine stagnation des contributions, on vient d'en parler. Alors, quelle était la réaction des administrateurs du CGOS, l'attitude du CGOS à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez dit, ça a suscité des débats, des échanges, des questionnements, peut-être même des accords sur la façon de se positionner. Donc, en 2015, comment réagir les administrateurs ? D'une part, les administrateurs, je reviens sur les contributions et le mode de calcul. Mais le ministère ne l'a pas entendu. Les administrateurs ont bien sûr demandé le déplafonnement de ces contributions qui auraient permis au CGOS de continuer à appliquer les mêmes prestations comme elles les appliquaient par le passé. Donc, cette revendication n'a pas été entendue par le ministère. Le CGOS a fait des choix qui ne sont pas toujours faciles une prestation sur laquelle on s'est tous entendus. C'était de maintenir un haut niveau pour la prestation maladie qui nous semble une prestation importante et incontournable au niveau du CGOS. Donc, à partir du moment où on a posé cette condition, il y a un impact sur certaines autres prestations. Mais, pour nous, à la CFDT, on pense aussi qu'il ne faut pas rester forcément sur les mêmes prestations tout au long. Effectivement, on entend beaucoup parler de prestations historiques. Le CGOS a été créé en 1960. Pour autant, les retours que l'on a, c'est que les besoins changent, les attentes des agents hospitaliers changent et que c'est notre rôle en tant qu'administrateur de s'adapter et de proposer des nouvelles prestations, des montants différents en fonction de l'évolution des métiers et des contraintes auxquelles sont confrontés les hospitaliers tous les jours. Et donc, ça, c'est des décisions qui ont été prises dès 2015 de commencer à réfléchir sur d'autres types de prestations, d'adapter des prestations existantes à ce public qui s'est rajeunique. On essaie de comprendre un peu comment les choses se sont mises en place progressivement parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises en 2016. On en parlera tout à l'heure. Oui, mais c'est une question que se pose tout le temps le CGOS tous les ans. Comment il va construire son budget ? Alors, on a bien vu arriver une moindre évolution des contributions parce que c'est quand même suivi par les agents du CGOS qui nous avaient alertés sur une possible diminution des contributions. Elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait cru parce qu'aujourd'hui, les contributions ne diminuent pas. Elles augmentent de manière moins importante que par le passé mais elles n'ont pas diminué. Donc, on veille et en 2015, on a commencé à prévoir malheureusement pour 2016 les quelques ajustements de prestations. Monsieur Debesse, vous n'étiez pas là en 2015 mais vous étiez déjà administrateur du CGOS au niveau régional. Donc, vous regardiez non pas de loin mais de très près les comptes en tout cas de votre région. et des prestations qui se mettaient en place. Quand ça a commencé un peu ces inquiétudes à l'époque, comment s'était positionné le comité régional auquel vous appartenez ? A l'époque, j'étais directeur d'hôpital, chef d'établissement donc responsable et confronté tous les jours à des contraintes budgétaires comme l'a dit Anne Lestunf tout à l'heure. Nous, on est dans cette culture-là des difficultés et des choix. la question c'est toujours la même. C'est de quoi ont besoin les agents, quelles sont les prestations prioritaires, sur quoi l'action sociale doit-elle porter de manière préférentielle et ensuite c'est des arbitrages et des choix. Comme on est dans un cadre de paritarisme, c'est des choses dont on discute pour arrêter des positions communes. On n'est pas forcément tous d'accord. l'objectif est d'arriver à trouver des consensus pour que tout le monde ait le sentiment que les choix qui sont faits sont les meilleurs. Ce n'est peut-être pas ceux qu'ils auraient fait à l'origine mais ça résulte d'une discussion, d'une analyse et finalement de l'intérêt bien compris à la fois de l'institution et des agents. Le CGOS est obligé de se protéger pour pouvoir assurer la pérennité de ses missions donc il est tenu à l'équilibre budgétaire et à la bonne santé financière de l'association. Camille Sirot évoquait tout à l'heure les produits de revenus. C'est vrai que nous avions pour une part de nos revenus des produits de placement compte tenu de ce que sont aujourd'hui les cours boursiers évidemment ces revenus sont beaucoup moindres que ce qu'ils étaient à une époque donc tout ça conjugué fait qu'aujourd'hui on est obligé de construire les budgets différemment d'il y a 10 ans. Alors Anne Lestum là c'est l'établissement que j'interroge parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un d'un établissement et non des moindres est-ce que vous pensez que depuis 2015 le CGOS s'est mis en ordre de bataille par rapport au débat qui nous occupe et par rapport aux décisions qu'il est amené à prendre qui l'est déjà prise et qui sera amené à prendre dans les mois et dans les années qui viennent. Parce que le regard ce qui est intéressant c'est qu'en tant que responsable une des restants de l'établissement mon partenaire CGOS il a bien pris la mesure du problème et il met bien tous les dispositifs qui vont bien. Est-ce que c'est ce regard que vous avez ? Ou est-ce qu'au contraire vous avez un regard critique ? Non pas un regard critique effectivement je crois que ces décisions ont été répercutées au sein des établissements de manière rapide et ferme ça ne faisait pas l'objet de discussions donc ça a été mis en oeuvre de manière efficace je vais dire voilà donc je fais confiance aussi aux instances du CGOS et à ces organes décideurs pour prendre la mesure de la chose et adapter les dispositifs en fonction des ressources disponibles. Alors peut-être un petit mot monsieur Sirot pour compléter Je voulais juste ajouter qu'on a quelquefois des décisions qui ne sont pas faciles à prendre mais encore une fois les contributions n'ont pas baissé et je voulais insister sur la redistribution monsieur Debesse l'a dit au tout début le CGOS redistribuait la quasi-totalité des contributions qu'il reçoit des établissements et aujourd'hui on pointe du doigt quelques ajustements qui ne font pas plaisir si on est vraiment concerné et ça occulte beaucoup des nouveautés qui sont mises en place au niveau du CGOS et tout le travail qui est fait c'est un petit regret qu'on a parce que finalement on pointe juste du doigt ce qui va un petit peu moins bien actuellement du fait d'une moindre entrée de contribution et comme je l'ai dit tout à l'heure d'une prestation qu'on veut sauvegarder qui est la prestation maladie alors justement au sujet des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre en 2016 les décisions ont été prises assez vite d'ailleurs on a dit 2015 premier signal d'alarme en 2016 les premiers trains de mesure ont été pris alors ils n'ont pas été pris dans n'importe quelle c'est des choses assez réfléchies qui ont suscité des débats au sein des composantes pas toujours facile Camille et Sirop le rappelait mais en fait ces décisions ont amené le CGOS le CGOS a été amené à prendre ces décisions qui ont amené à des diminutions de certaines prestations je pense aux études et à la prestation d'essai mais également à la suspension voire à la suppression de prestations telles que le mariage le copont-sport des décisions qui n'ont pas toujours été bien comprises par les agences hospitalières si on en croit ce qui s'est passé un peu dans les réseaux sociaux au moment où ces décisions ont été prises il y a d'abord une espèce de mécontentement et puis souvent une incompréhension Monsieur De Betz alors ces décisions qui n'ont pas été faciles à prendre vous l'avez rappelé ont été prises après analyse vous l'avez dit il faut le répéter sachant que pour la prestation sport les régions peuvent développer dans le cadre d'une prestation sport-culture-loisir un soutien aux activités sportives donc elle n'a pas complètement disparu la prestation mariage a donné lieu à de larges débats mais là on accompagne aussi des évolutions sociétales et les administrateurs ont considéré qu'il était préférable de soutenir la prestation maladie à choisir dans la contrainte du choix bien évidemment si on avait tout pu maintenir on aurait tout maintenu qu'il devait mieux choisir la prestation maladie qui est subie plutôt que la prestation mariage voilà ça a donné lieu à des débats nombreux bon peut-être qu'un jour le sujet reviendra parce que je rappelle que le CGOS réfléchit constamment à ses prestations il a une réflexion permanente de ses administrateurs autour des prestations servies avec deux objectifs majeurs c'est d'être toujours adapté aux besoins des agents et une volonté de simplification de son catalogue de prestations puisqu'entre les prestations régionales et les prestations nationales il faut que les agents comprennent bien ce que le CGOS peut leur offrir et qu'ils trouvent assez rapidement l'offre et le service qui correspond à leurs besoins Madame ces décisions qui ont été prises est-ce que ça a suscité des mécontentements des incompréhensions parmi les agents de votre établissement oui certaines remarques effectivement moi en tant que DRH et aussi en tant qu'adhérente CGOS je souligne la pertinence des choix qui ont été opérés je crois que c'est une question de priorité alors recevoir un chèque du CGOS à l'occasion d'un mariage ou d'une naissance c'est très bien ça fait plaisir mais je crois que les agents ont plus besoin des prestations sur le plus long cours et sur les moments difficiles de la vie que dans les moments plus heureux où on l'espère ils ont d'autres ressources et familiales et sociales pour les accompagner dans ces événements là Camille Cyrault en Bretagne où vous êtes est-ce qu'il y a eu un espèce de grondement dans le Londono ? les Bretons sont vivaces dans ce domaine je pense que les agents hospitaliers quand on leur explique comment fonctionne le CGOS comprennent très bien les décisions qui ont été prises j'aurais juste souligné que même si le CGOS ne changeait rien à sa politique les droits eux des agents évoluent constamment donc les prestations auxquelles ils peuvent prétendre évoluent naturellement parce que leur quotient familial a changé parce que la situation de famille a changé parce qu'ils ont eu un enfant supplémentaire parce que automatiquement les droits des agents évoluent tous les ans donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est difficile de comparer il est difficile pour un agent de dire j'avais le droit à telle prestation je n'y ai plus le droit aujourd'hui c'est pas le fait du CGOS c'est le fait de ce changement de sa situation de famille familiale ou tout simplement de ses revenus de sa quantité de temps de travail la carrière elle n'est pas si linéaire qu'on le croit alors en fait là je me retourne vers madame le stuff vous voulez dire vous voulez compléter monsieur de Betz alors dans les faits le CGOS a-t-il les moyens pour répondre à toutes les difficultés que rencontrent les agents aujourd'hui on a connu un peu on va dire les 50 glorieuses peut-être les 5 glorieuses si on parle en décennie aujourd'hui c'est un peu plus compliqué est-ce que ce qui était possible au moment de la création du CGOS dans sa période un peu de développer un certain d'activités est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui c'était moins facile aujourd'hui alors je n'ai pas connu l'époque bénie que vous me décrivez mais mon point de vue aujourd'hui en tant que DRH c'est que le CGOS doit intervenir en complément des dispositifs de droit commun et jamais ne se substituer à eux pourquoi il y a eu tendance à le faire par un moment ? non mais les agents peuvent croire qu'ils pourraient le faire voilà donc ils comptent finalement sur l'hôpital et le CGOS pour répondre à leurs difficultés à tort ou à raison mais les situations sociales familiales peuvent avoir de tel degré de complexité que l'important à notre niveau me semble-t-il c'est de savoir quels acteurs actionner et pour ça il est important d'avoir des référents dans les établissements qui connaissent parfaitement tous les dispositifs d'accompagnement social qu'il s'agisse des MSD des acteurs de l'action sociale de droit commun qu'il s'agisse du CGOS qu'il s'agisse des mutuelles d'organismes bancaires ou encore de dispositifs tels le FIP qui peuvent à leur niveau répondre à certaines difficultés d'ordre social ou en tout cas améliorer une situation sociale M. Debesse semble d'accord avec vous visiblement je l'ai vu au chiffre du montant j'appuie ce que dit Anne et je reprendrai au kit de me redire ce qu'on a dit ce matin c'est à dire que l'action sociale c'est d'abord l'affaire des établissements c'est l'affaire des DRH c'est l'affaire des établissements des chefs d'établissements dans le cadre d'une politique sociale et effectivement il faut qu'on ait dans les établissements des relais qui puissent répondre aux questions que se posent les agents qui sont souvent des questions complexes internet ne règle pas tout loin s'en faut et on sait par expérience au CGOS notamment au niveau des commissions permanentes des secours des régions qu'on a des agents dans des situations parfois extrêmement complexes et ça c'est une expertise de gestion des ressources humaines je rappelle que la gestion d'action sociale c'est un métier du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière donc ça fait partie des compétences embarquées des ressources humaines hospitalières et je rappellerai ce que j'ai dit ce matin c'est pour ça que nous intervenons au CGOS dans la formation initiale des directeurs et des attachés d'administration pour expliquer ce qu'est l'action sociale elle ne se résume pas au CGOS mais que l'action sociale est un levier de gestion des ressources humaines et qui aujourd'hui sans doute encore plus qu'hier nécessite une structuration une réflexion une organisation mais qui est interne aux établissements d'abord c'est d'abord l'affaire des établissements on ne le dira jamais assez c'est une approche nouvelle ça non ? le CGOS devient un des interlocuteurs de l'action sociale des établissements des DRH est-ce que ça ne met pas à mal un peu ce statut quand même de premier acteur social ? non on n'a jamais considéré que le CGOS était le seul acteur de l'action sociale il est évident que le CGOS apporte une contribution financière mais on le constate tous les jours c'est pas en faisant un chèque aux agents qu'on va réduire enfin qu'on va comment solutionner tous leurs problèmes il y a une prise en compte de leurs conditions de travail à avoir ça c'est le rôle des établissements on peut développer de l'action sociale dans les établissements en dehors du CGOS également de même que voilà on ne répond pas aux problèmes de conditions de travail juste en augmentant les salaires par exemple ça y contribue parce que ça facilite le quotidien mais c'est pas la seule réponse c'est la même chose pour l'action sociale de dire que l'action sociale se résumerait à un chèque qu'on fait tous les mois aux agents ben ce serait pas compliqué on prend le budget du CGOS qui est 370 millions on le divise par les 950 000 agents et puis voilà et on a réglé le problème de l'action sociale non l'action sociale pour la CFDT c'est pas ça c'est l'accompagnement qu'on met autour des moyens financiers alors est-ce que quand même j'entendais ce que disait Anne Lestuff est-ce que le CGOS garde pas quand même une place particulière dans le coeur des agents il y a quand même une image un statut une histoire on le met un peu à part on peut pas le mettre au même niveau que d'autres intervenants qui interviennent sur deux sujets importants on est bien d'accord il ne croit pas qu'il n'y a pas cette enfin quand on voit la façon dont réagissent les agents notamment sur les sociaux on a l'impression qu'on est presque dans une famille et qu'une espèce d'infidélité je lâche le mot quand il y a des décisions qui ne vont pas dans le sens où ils le souhaitent je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question mais aujourd'hui le CGOS est lié à la fonction publique hospitalière ou inversement et donc le jour autant qu'on aura une fonction publique hospitalière forte il n'y a pas de raison que le CGOS ne soit pas fort et ne réponde pas aux besoins des agents je pense que les deux sont liés et très fortement liés c'est pour ça qu'il y a cet assachement des agents hospitaliers envers le CGOS M. Debesse peut-être que vous voulez réagir parce qu'on en a déjà parlé ce matin le CGOS c'est la famille hospitalière la famille hospitalière c'est les agents mais c'est aussi les établissements le CGOS il vit grâce aux agents qui servent mais aussi aux établissements qui lui donnent les ressources qui lui permettent de redistribuer de l'action sociale et c'est important de dire que le CGOS c'est les hospitaliers c'est pas c'est pas un fournisseur et les agents ne sont pas des clients nous sommes dans un monde où tout le monde se parle doit se parler où on essaye de se comprendre et on est solidaires on a rappelé les valeurs du CGOS ce matin il faut les rappeler encore aujourd'hui très fortement parce que le CGOS répond et là parce que les hospitaliers en ont besoin que ça soit les agents mais aussi les établissements pour appuyer étayer leur politique sociale et leur obligation de s'occuper des agents c'est à dire notamment de la conciliation vie professionnelle vie personnelle qui est aujourd'hui essentielle on parle beaucoup de l'absentéisme dans les établissements hospitaliers c'est un sujet commun à tous qui nous appartient à tous où chacun a son rôle à jouer le CGOS comme d'autres donc nous sommes véritablement des partenaires nous sommes d'abord hospitaliers et l'attachement des agences et aussi l'attachement des établissements bien alors je ne sais pas si vous avez eu cette information c'était l'objet d'une de mes questions il semblerait d'après un sondage réalisé par l'institut Odoxa très récemment en avril 2018 que les personnels hospitaliers sont beaucoup moins satisfaits de leur travail que la moyenne des français peut-on faire un corollaire avec un besoin social qui augmente on n'est pas super bien dans son boulot et forcément on a des besoins plus importants dans le domaine social quand je dis social c'est au sens large vacances voisirs l'évasion etc ça vous surprend ce sondage ? ça me surprend oui et non on sait que les personnels hospitaliers sont plus exposés à ce qu'on appelle les risques psychosociaux que la moyenne de la population il y a aussi un effet de génération les générations nouvelles qui arrivent sur le marché du travail ont des attentes qui sont très différentes des générations actuellement présentes sur le marché du travail je pense que nos établissements n'ont pas encore complètement pris ce virage là il va falloir qu'on s'adapte alors une demande sociale en augmentation en corollaire oui et non effectivement des attentes qui sont différentes avec des réponses des établissements qui ne sont pas encore construites d'une part d'autre part il ne faut pas négliger le fait que démarrer dans la vie active c'est peut-être plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années voilà et un autre élément que je mettrai en relation c'est la dislocation entre guillemets de la cellule familiale avec de plus en plus de familles monoparentales de familles recomposées et des conciliations vie privée vie professionnelle qui deviennent impératives pour les agents d'où cette demande sociale effectivement Alain de Betz y faisait référence c'est un phénomène c'est un phénomène plus général c'est pas propre à la fonction hospitalière non c'est pas propre à la fonction des cellules familiales après on a quand même une majorité d'agents dans nos établissements qui sont soumis à des rythmes de travail qui sont très dérogatoires voilà qui ne facilitent pas une vie exactement M. De Betz M. Camisierot peut-être sur ce sondage ça vous a étonné ça vous a dit non j'apprends rien non ça ne nous surprend pas et justement ça met en évidence aussi que la fonction publique hospitalière est bien une fonction publique un peu à part et pour répondre à la question sur le besoin d'action sociale il faut une action sociale adaptée à la fonction publique hospitalière c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas la transposer sur une autre fonction publique ou d'autres ne peuvent pas transposer ce qu'on fait nous dans l'hospitalière ce sondage met en évidence et bien la pénibilité l'augmentation des conditions de travail l'amélioration des conditions de travail qui ne se fait pas puisque les contraintes budgétaires sur les établissements sont très très fortes et puis ça se répercute sur les agents donc aujourd'hui il faut une action sociale forte justement pour accompagner ces agents qui pourraient être en difficulté et qui sont globalement en difficulté M. Debesse peut-être un petit mot ce sondage vous a surpris oui non ça rejoint ce qu'on disait ce matin on se demandait si le CGES avait encore de beaux jours devant lui vous avez la réponse dans le sondage il y a un besoin d'action sociale comme dit Anne Lestun et Camille Sirot c'est pas la même que celle d'hier les jeunes professionnels ont des attentes et des contraintes différentes le monde hospitalier est un monde particulier avec un travail particulièrement pénible des horaires postés des contraintes en termes de risque professionnel et cette spécificité elle perdure elle était à l'origine de la création du CGES on le rappelle en 1960 si on a créé la prestation Mélodie c'était en partie à cause de ça aujourd'hui c'est vrai c'est pas les mêmes risques c'est pas les mêmes contraintes mais il y en a beaucoup auxquelles se rajoutent les difficultés que peuvent avoir les agents à vivre des situations de monoparentalité des situations familiales compliquées et tout ça doit être pris en considération évidemment alors cette spécificité donc de la fonction publique hospital est-ce que vous dites ça par rapport à des velléités qui consisteraient à avoir des projets de fusion de toutes les fonctions publiques on peut penser que la fonction publique est une et indivisible et que tout le monde peut avoir le même régime nous pensons nous hospitaliers que nous sommes dans une situation particulière ce qui ne veut pas dire qu'on néglige ou qu'on ignore les suggestions ou les difficultés propres à certaines professions très exposées on pense aux policiers aux enseignants aux pompiers que sais-je encore mais nous avons nous des contraintes très particulières et si demain les médecins nous rejoignent ce que nous souhaitons ça fait aussi partie de la spécificité hospitalière nous avons une communauté hospitalière avec des besoins particuliers il nécessite d'être entendu toujours un peu sur la même thématique le CJS on le sait il est présent dans les moments très difficiles qui traversent beaucoup d'agents il accompagne les agents touchés par la maladie on en parlait tout à l'heure le sur-endettement ça peut-être qu'on le sait encore moins je pense notamment aux commissions d'aide et secours qui se réunissent régulièrement dans chaque comité régional et qui sont amenés à traiter des dossiers extrêmement sensibles là on rentre de plein pied dans le désarroi d'un certain nombre de personnes qui sont issues du monde hospitalier ils en faisaient l'aison tout à l'heure sur les difficultés qui sont liées à certaines professions dans le monde hospitalier alors il y a aussi les catastrophes naturelles le CJS intervient souvent quand il y a des cataclysmes quand il y a des inondations alors est-ce que ça veut dire pour autant est-ce qu'il faut renforcer davantage cette mission ou est-ce qu'il faut qu'il y compris cet aspect-là il doit s'adapter au nouveau contexte monsieur Debesse monsieur Debesse je commence juste tout est une question d'équilibre on en a parlé tout à l'heure on disait où faut-il non mais je dirais est-ce qu'on peut mettre au même niveau tel ou tel type de prestation c'est ça ma question on ne met pas tout au même niveau tout d'abord n'est pas au même niveau et n'est pas à mettre au même niveau simplement il faut veiller à ce que chacun puisse retrouver en fonction de son besoin une prestation qui correspond à l'urgence du moment on n'est pas sur des mêmes échelles de coûts on n'est pas sur des mêmes échelles d'urgence on n'est pas sur des mêmes échelles de besoin maintenant il faut que le CGS soit réactif vous parliez à juste titre des inondations on vient de vivre deux sérieux orages en Ile-de-France hier et avant-hier peut-être que nous aurons dans les jours qui viennent si ce n'est déjà fait des demandes d'aide d'agents qui se sont trouvés avec des logements inondés des difficultés particulières le CGS accompagne ces situations là c'est ponctuel mais c'est nécessaire donc le CGS c'est tout ça et on parlait ce matin du taux d'impact on dit que 7 agents sur 10 bénéficient du CGS pourquoi il y en a-t-il autant c'est parce que tous n'ont pas les mêmes besoins mais pour 7 sur 10 il y a une prestation du CGS qui correspond à un besoin ponctuel qui tous sont nobles on peut penser que les vacances n'est pas de l'action sociale on le disait ce matin pour des personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances en famille pouvoir être financés pour des vacances quasiment à 100% pour passer une semaine de vraies vacances en famille c'est de l'action sociale et ça il faut que le CGS le conserve il le conservera il n'y a pas de dichotomie à faire entre la prestation sociale classique on va dire qui est une aide directe d'action autour du loisir des vacances de la culture du sport de la consommation aussi d'ailleurs c'est la variété qui fait la richesse maintenant le CGS s'adapte si une offre disponible sur le marché public le marché général fait que la prestation du CGS n'est pas intéressante la prestation du CGS s'arrête on la remplace par autre chose donc c'est à ça que sert la veille sur les prestations c'est à dire qu'on s'adapte aux évolutions c'est vrai que les avantages consommation conservés il y a quelques années aujourd'hui ont moins lieu d'être que ce qu'ils étaient il y a quelques années ce qui nous permet de récupérer l'argent et de le redéployer sur des prestations beaucoup plus utiles et beaucoup plus plébiscitées par les agents donc c'est ça qui est important c'est qu'on soit toujours réactif par rapport aux attentes et aux évolutions du marché qu'on ne se retrouve pas dans une situation de concurrence parce que ce n'est pas notre fonction d'être sur une situation de concurrence si les agents retrouvent ailleurs que CGES des réponses plus adaptées c'est très bien comme ça le CGES peut faire autre chose avec l'argent qu'il collecte et servir des prestations qui sont moins bien couvertes et qui correspondent à des réels besoins des agents c'est ce que vous rappelez tout à l'heure madame le staff c'est que CGES vient en additionnel sur des prestations de droits communs sur des prestations c'est une idée qui est relativement nouvelle dans le langage c'est joessien si j'ose dire donc c'est une réflexion importante qu'il faut continuer à mener Camille Siro vous étiez en train de frétiller vous voulez rachiller le micro à monsieur Debet je suis sûr que vous avez des choses à dire non pas du tout et puis c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau en tout cas pour nous vous partagez complètement le point de vue de monsieur Debet je partage complètement les propos c'est nouveau ça monsieur Debet le CGES non le CGES a fait le choix c'est une de ses richesses ça demande énormément de travail mais le CGES a fait le choix de mettre en place des aides personnalisées aux agents qui est loin d'être le cas partout dans les systèmes d'action sociale aujourd'hui on a des commissions permanentes d'aides et secours et on étudie dossier par dossier c'est très chronophage mais on répond vraiment aux besoins de l'agent c'est très chronophage d'ailleurs exactement c'est tout à votre honneur c'est tout à l'honneur des administrateurs du CGES on veut également aussi un CGES réactif et je pense que ce serait une erreur que de cloisonner on a parlé en tout début de prestations historiques je pense que ce serait une erreur de cloisonner les budgets et les figer dans le marbre la richesse du CGES c'est que justement en fonction de l'évolution de la société on a adapté nos prestations peut-être plus l'orienter sur la prestation études éducation formation peut-être plus sur la maladie peut-être plus sur les vacances en fonction des besoins mais justement notre richesse c'est qu'il n'y a pas de cloisonnement dans les budgets aujourd'hui Mme Lesteum peut-être une réaction sur ce sujet alors je souscris à ce qui a été dit effectivement c'est une question d'équilibre pour nous les DRH c'est quand même très précieux cette aide que le CGES peut apporter de façon individuelle à certains agents en difficulté de manière un peu cynique peut-être je dirais que ça participe aussi de la lutte contre l'absentéisme dont M. De Betts parlait il y a quelques instants mais il me semble également important de maintenir des prestations sans condition de ressources qui permettent au plus grand nombre d'accéder aux prestations du CGOS et de maintenir cet esprit de famille que vous évoquiez tout à l'heure parce qu'effectivement le CGOS c'est quelque chose qui appartient aux hospitaliers qui est géré par des hospitaliers et pour les hospitaliers donc d'avoir on va dire ce point de rencontre ce point d'accroche pour tout le monde c'est quelque chose qui me semble aussi important Bien, écoutez on va poursuivre notre discussion on est toujours un peu dans ce thème là donc je pose ma question donc depuis 1960 on y revient souvent on est en train de faire un peu l'anniversaire du CGOS des 60 ans même si on n'y est pas encore mais on en a tellement parlé ce matin le CGOS n'a cessé d'intégrer les évolutions de la population hospitalière et d'ouvrir son action sociale au bénéfice du plus gros nombre d'agents quelle que soit leur situation familiale ou financière ou professionnelle c'est tout à son honneur c'est à dire qu'il a toujours été en mode réactif est-ce que vous croyez que cette souplesse cette élasticité le CGOS compte tenu du contexte toujours on parle de ce fameux contexte peut-il avoir la même aisance d'intervention peut-être que monsieur Debesse vous jugez un petit mot vous qui avez les mains sur les aspects budgétaires je veux bien commencer je dirais que l'aisance d'intervention c'est surtout de maintenir le lien de développer le lien avec les agents et les établissements le CGOS s'est engagé depuis deux ans dans sa transformation digitale de manière à faciliter les liens et l'interactivité entre les agents et les établissements fluidifier ces liens de manière à coller de plus en plus aux réalités le CGOS est entré depuis quelques années dans des contraintes nouvelles on les a soulignées je voudrais insister sur une sur laquelle on n'a pas beaucoup dont on n'a pas beaucoup parlé en 1960 quand nos ancêtres ont créé le CGOS les pionniers n'existaient pas grand chose depuis se sont mis en place des mutuelles des assurances des services en tout genre et quand on parlait de complémentarité tout à l'heure il faut que nous nous articulions avec des dispositifs qui sont apparus petit à petit qui pourraient mettre aujourd'hui le CGOS en situation de concurrence c'est à dire d'entrer sur des champs qui lorsqu'ils ont été créés n'étaient pas concurrentiels qui deviennent concurrentiels donc nous sommes aussi obligés de nous recentrer sur notre métier de base qui est l'action sociale et d'intervenir effectivement en complément ou à la place d'eux d'organismes qui sont déjà présents puisque heureusement on est dans une société développée avec des services des services publics encore et donc le CGOS doit intervenir en complément à son niveau et donc être extrêmement vigilant à la manière dont il alloue ses ressources pour rester toujours dans son rôle et tout ça c'est sans doute une donnée un peu nouvelle Camille Sirot sur cet aspect est-ce que le CGOS est toujours en capacité comme il a été il y a 10 ans 20 ans d'être réactif de pouvoir créer des prestations de répondre à des besoins nouveaux est-ce que cette souplesse est-ce qu'il pourra encore l'avoir aujourd'hui et demain c'est ça ma question doit-il l'avoir ou pourra-t-il l'avoir non le CGOS l'a et le CGOS renforcent parce que en fait l'important pour les agents quand on parle de difficultés c'est qu'ils trouvent un interlocuteur et aujourd'hui on est en train de développer au niveau du CGOS par le numérique par les comment les agents en charge de l'action sociale dans les établissements alors trouver un relais pour qu'ils aient accès aux prestations du CGOS le plus rapidement possible et on a quand même un taux d'impact qui est quand même très fort puisqu'il est de 70% donc ça veut dire que les agents ont déjà repéré cet acteur de l'action sociale et notamment dans les difficultés ils trouvent un interlocuteur mais nous on est attaché à ce que tous les agents aient accès de la même façon sur tout le territoire à cette action sociale donc je pense qu'une faute serait que justement certains agents soient privés par une mauvaise communication ou par un manque de moyens de ne pas avoir accès à cette action sociale qui existe et aujourd'hui le CGOS peut répondre à bon nombre de solutions mais il ne peut pas aller chercher dans les établissements ces agents en difficulté c'est bien les établissements et les agents qui doivent venir vers le CGOS en cas de difficulté et là le CGOS aura toutes les capacités de répondre à leurs demandes un petit mot Mme Leceun là-dessus oui alors moi j'ai un avis assez tranché je dirais que le CGOS doit s'efforcer de rester réactif dans ces situations-là et pour rebondir sur ce que disait M. Sirot il me semble que l'identification des situations complexes ou critiques elle doit mobiliser l'ensemble de la chaîne hospitalière en premier lieu l'encadrement de proximité qui doit trouver des interlocuteurs à la DRH afin d'orienter vers les dispositifs les plus adéquats Bien écoutez donc notre table ronde se poursuit on ne va pas tarder à mettre un terme j'ai quelques questions à vous poser alors il y a une question auxquelles on ne peut pas malheureusement faire l'impasse il y a eu un rapport récemment de la Cour des comptes qui a été dont la presse spécialisée a fait état et qui préconise une série de réajustements alors c'est actuellement un débat qui est engagé au sein du CGOS auprès des instances du CGOS des administrateurs des différentes composantes ce n'est pas un débat facile à mener j'ai cru comprendre alors s'ils étaient appliqués alors je rappelle la Cour des comptes ce sont des recommandations on ne dit pas demain il faut faire signe on connait beaucoup de cours de rapports de Cour des comptes qui sont restés dans des étagères des piscines des autoroutes qui n'ont jamais été achevées enfin on connait les rapports de Cour des comptes on a des albums entiers sur ces 50 derniers alors est-ce que ces réajustements s'ils étaient appliqués qui ne sont pas des moindres provoqueraient-ils des bouleversements et si c'était le cas lesquels seraient ces bouleversements M. De Betz alors vous imaginez bien que le rapport de la Cour des comptes qui est arrivé en février a donné lieu à des débats au niveau des instances nationales et là le paritarisme a montré toutes ses vertus c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les composantes ont à peu près une position commune que je vais essayer de résumer mais M. Ciro la reprendra je dirais sur ces recommandations 15 recommandations même pas peur puisque pour la plupart c'est des choses que nous savions déjà et que nombre de ces recommandations ne s'adressent pas qu'au CGOS mais s'adressent aussi au pouvoir public et pour nous c'est une opportunité c'est de remettre sur la table le sujet de l'action sociale hospitalière on en parlait ce matin on en parlait tout à l'heure considère-t-on aujourd'hui qu'il existe une spécificité de l'action sociale hospitalière quel est son périmètre y inclut-on ou non le personnel médical y inclut-on l'action propre développée par les établissements c'est toute la question qui est posée par la Cour des comptes à juste titre et auquel les pouvoirs publics mais aussi les hospitaliers et surtout les hospitaliers devront répondre quels sont les moyens qu'on est prêt à y mettre ou mettons le curseur pour utiliser une formule que nous avons utilisée pour nous c'est une opportunité formidable on l'a indiqué donc le rapport de la Cour des comptes est sorti en février il y a eu des déclarations de monsieur le ministre Darmanin au mois d'octobre le CGOS a dès ce moment indiqué qu'il était prêt à la discussion toutes composantes confondues nous savons que vont s'amorcer bientôt le débat sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique le CGOS est prêt il arrivera avec des propositions toutes composantes confondues pour construire reconstruire ou aménager l'action sociale hospitalière auquel nous croyons pour aujourd'hui et aussi pour demain donc ce rapport finalement est une opportunité pour que tout le monde s'intéresse ou se réintéresse à l'action sociale hospitalière qui pour nous est une préoccupation majeure mais qui doit l'être pour l'ensemble des acteurs de la santé publique et de l'hospitalisation Camille Sirot est-ce que ce que vient de me dire monsieur Debesse vous va complètement comme tout à l'heure vous êtes assez d'accord avec monsieur Debesse finalement sur ce sujet alors monsieur Debesse a dit il a dit le paritarisme a joué à fond quand on parlait des valeurs qu'il fallait préserver valeurs fondatrices du CGOS mutualisation solidarité paritarisme monsieur Debesse directeur général vient de nous dire que ce paritarisme a joué à fond et il a je veux dire il a peut-être même regagné en vertu d'une certaine manière il a il n'a jamais perdu vertu qu'il n'a jamais perdu en fait on a rappelé peut-être à ceux qui l'avaient oublié voilà oui on ne va pas rappeler que le paritarisme est une une règle au CGOS et puis qu'elle fonctionne mais sur le rapport de la Cour des comptes qui met en avant plein de un tas de recommandations dont certaines pour nous sont quasiment sans objet je pense notamment à celle qui dit que le comment le CGOS devrait supporter 950 équivalents en plein je ne vois pas alors que les établissements on a bien fait le constat que les établissements sont aussi des acteurs de l'action sociale donc s'il y a des personnes en charge de l'action sociale dans l'établissement c'est bien eux de supporter la charge liée à leur salaire le rapport de la Cour des comptes préconise un taux de contribution et je pense que qu'au delà de certaines recommandations sur des actions le rapport de la Cour des comptes préconise un taux de contribution et c'est sur ce taux que devra se prononcer le ministère parce qu'aujourd'hui le CGOS mettra l'action sociale mais en place mais en fonction des moyens qu'on lui donne et c'est bien sur ce taux qu'on attend le ministère on attend aussi sur la comment des réponses sur l'assiette de contribution on a parlé tout à l'heure du déplafonnement c'est pas neutre et on l'attend également sur la définition un petit peu de l'action sociale nous au niveau de la CFDT on est prêt à engager toutes ces négociations et toutes ces discussions notamment comme l'a dit monsieur Debet sur la protection sociale la protection sociale complémentaire voilà je pense qu'il y a une attente des agents il y a des participations employeurs dans d'autres fonctions publiques et notamment dans le privé qu'on n'a pas aujourd'hui dans la fonction publique hospitalière cette question doit être abordée sans tabou et la CFDT fera des propositions peut-être demander à madame Lestem de réagir juste une précision pour ceux qui nous écoutent un rappel qui est sur le site du CGOS les prestations maladie et retraite sont maintenues en 2019 c'est une excellente nouvelle pour les collègues qui partent à la retraite vous avez lu ce rapport madame Lestem oui je l'ai parcouru ce rapport alors effectivement des inquiétudes sur le maintien ou non de la prestation maladie même s'il y a déjà des préconisations sur des dispositifs complémentaires on va dire de toute façon le CGOS ne pourra pas ne pourra pas proposer d'action sociale qui demanderait plus de ressources que ce dont il dispose donc partant de ce constat aujourd'hui il manque quand même des éléments importants pour pouvoir se prononcer pour l'avenir mais c'est vrai que sur la prestation maladie je pense que ça va vraiment impacter les agents avec des problématiques évidemment et puis peut-être une inflexion des comportements en matière d'absentéisme là encore c'est la DRH un peu cynique qui peut s'exprimer il y a des choses à rajouter sur ce rapport il y a encore un ou deux mots à dire vous avez rassuré sur la prestation maladie juste je redis que ce rapport est une opportunité d'ailleurs les instances vont se repencher sur les prestations retraite et maladie je rebondis sur ce que vient de dire Anne Lestunf tout à l'heure le CGOS est prêt à discuter avec les employeurs sur la corrélation entre la maladie l'absentéisme sur tous ces sujets je rappelle que nous sommes la grande famille hospitalière et que nous sommes là pour utiliser au mieux les moyens qu'on nous donne si le CGOS pouvait dépenser mieux moins sur la maladie ça voudrait dire que les hôpitaux vont mieux que les agents vont mieux et tout le monde peut s'en réjouir ça nous permettrait de faire plus d'autres choses et c'est pour ça qu'on a intérêt à se rapprocher encore plus des employeurs et de d'orienter notre travail conjointement pour améliorer les choses alors sur ce sujet le CGOS en sa qualité de partenaire historique des établissements le secteur sanitaire et médico-social doit-il se positionner et apporter sa contribution au débat qui va s'engager qui s'est déjà engagé mais qui va sûrement aller en s'intensifiant Camille Sierot peut-être en tant que composante CFDT oui je pense il ne faut pas que ça se fasse sans nous mais exactement je pense que comment autant l'action sociale le dialogue social ce sont des valeurs qui doivent perdurer et aujourd'hui on ne pourra pas faire évoluer le monde hospitalier sans ces deux principes qui sont le dialogue social et les partenaires sociaux ont toutes leur place et puis le CGOS c'est un CGOS aussi pour tous et comme l'a dit au début Mme Le Stinf c'est une association qui est pour les hospitaliers aux services hospitaliers gérés par des hospitaliers et je pense qu'il faut que cette notion continue à durer alors vous voulez rajouter un mot monsieur De Vance non alors je repose une autre question à la création du CGOS en 1960 en fait le CGOS s'est lancé sans forcément qu'il y ait une définition légale de l'action sociale il a été un peu avant-gardiste il a pris beaucoup de risques il a répondu à la demande telle qu'elle se présentait sans forcément attendre qu'un texte vienne encadrer son action puisque d'une certaine manière il y avait une demande très forte et le ministère avait envoyé comme message qu'il fallait y aller en gros et il y a été le CGOS on est d'accord dès 1960 il y a eu des circulaires en 1946 et 1948 qui ont énoncé des missions d'oeuvre sociale avec pour objet d'apporter une entraide effective et resserrer les liens entre les agents il faut rappeler qu'à cette époque les revenus étaient très faibles et que l'action sociale servait à corriger tout ou partie de cette réalité via l'accès à diverses prestations est-ce qu'on peut considérer que ce postulat est toujours valable aujourd'hui je crois que vous avez répondu largement tout à l'heure est-ce qu'on peut répondre oui ou est-ce qu'il faut dire non la situation n'est plus la même alors il faut répondre oui assurément on rappelle qu'en 1900 comme vous l'avez indiqué Brahim en 1960 il n'y avait pas grand chose le monde hospitalier était en train de se construire on l'explique et nos ancêtres étaient des pionniers de l'action sociale ils ont inventé l'action sociale après il y a eu la loi de 83 le statut général et fonctionnaire la loi de 86 sur la fonction publique hospitalière une loi de 2017 qui a parlé de la protection de l'action sociale dans la fonction publique mais qui n'a jamais eu de texte d'application pour la fonction publique hospitalière donc à chaque fois le CGOS s'est adapté à ces évolutions tout en gardant sa mission parce que cette mission n'a jamais été remise en cause on rappelle que les pouvoirs publics siègent aux instances du CGOS de manière constante et jamais personne n'a remis en cause cette action parce qu'elle a toujours été considérée comme justifiée et légitime aujourd'hui avec le rapport de la Cour des comptes avec les annonces faites par le Premier ministre le rapport confié à l'Inspection Générale des Affaires Sociales l'Inspection Générale des Finances sur la protection sociale complémentaire nous savons que ces discussions vont repartir et qu'il y aura sans doute des déclinaisons législatives et réglementaires qui vont nous donner un cap et le CGOS s'inscrira dans le cadre de la loi mais jusqu'à présent toute l'action qui a été conduite par le CGOS s'est faite dans le cadre du droit existant s'est adaptée au droit au fur et à mesure qu'il a évolué et continuera à s'adapter en fonction du droit futur qui viendrait à nous être applicable Anne Le Stumpf peut-être à ce propos sur les éléments relatifs à la notion de compensation effectivement je pense que c'est toujours une réalité aujourd'hui le CGOS vient compenser une forme de réalité sociale il faut savoir quand même que la plupart des agents que nous recrutons relèvent de la catégorie C ou B alors on a les infirmières aussi en catégorie A et on sait que le niveau de rémunération ne sont pas forcément au niveau attendu et qu'elles mettent énormément de temps à rattraper ce décrochage en termes de déroulement de carrière mais c'est aussi un facteur d'attractivité parce que c'est encore une chose que nos établissements peuvent proposer à nos agents et qui peut effectivement être un argument pour un recrutement Camille Sierot un dernier mot avant qu'on clôture ce débat Oui enfin avant tout effectivement la mission du CGOS c'est un petit peu de compenser certaines inégalités mais nous on considère quand même que la priorité c'est que c'est le salaire qui doit compenser les inégalités je pense que on est tous conscients que les salaires de début de carrière d'entrée catégorisé sont trop faibles aujourd'hui et donc le CGOS oui peut se trouver confronté à des difficultés parce qu'il y a des demandes sans cesse supplémentaires mais c'est bien au départ un problème de salaire alors monsieur Debesse vous voulez dire à moi avant que je vous pose une question peut-être plus particulièrement à vous en complément sur la question de l'attractivité je le redis il faut inclure la communauté médicale puisqu'en termes d'attractivité la question se pose et des médecins qui rentrent à l'hôpital ne sont pas forcément des salaires considérables on peut penser que les médecins ont des salaires considérables pas tous il y a une grande diversité des revenus et les aides pour l'installation sont importantes de manière à ce que l'hôpital fonctionne avec des personnels qui soient dans un confort de vie suffisant pour travailler dans de bonnes conditions et ça c'est une préoccupation qui pour nous est une préoccupation constante et qui doit inclure tous les professionnels pas uniquement les professionnels non médicaux mais tous les professionnels d'abord il faudrait éviter de parler de personnel médical et non médical il faudrait parler de personnel hospitalier ça serait plus juste vous m'avez mangé un peu ma question ma dernière question justement vous avez organisé il y a deux ans maintenant un débat retentissant un forum qui avait été fait dans ce salon même qui avait pour thème l'ouverture de l'action sociale aux médecins hospitaliers alors est-ce que ce projet va être un peu rangé aux oubliettes de l'histoire ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas et que la Cour des comptes peut être une aubaine également pour reposer aussi cette question de façon dynamique oui parce que la Cour des comptes dans sa grande sagesse a relancé la question auprès des pouvoirs publics en disant qu'il faudrait envisager effectivement et inclure les médecins dans l'action sociale et donc nous reposerons la question aux pouvoirs publics au moment où on risque de reparler du taux de contribution on l'a évoqué monsieur Sirou l'a évoqué du champ d'action sociale cette question va revenir on a souvent des relations avec les médecins on sait que c'est toujours une préoccupation je rappelle que dans une des plateformes des conférences de présidents de commission médicale d'établissement le sujet de l'action sociale pour les médecins et notamment les médecins qui rentrent dans la carrière médicale hospitalière est toujours d'actualité et encore plus aujourd'hui donc c'est un sujet sur lequel on reviendra alors ça c'est un sujet qui vous est cher l'action sociale en direction des médecins hospitaliers que vous côtoyez tous les jours oui alors je reprendrai un peu le même argumentaire sur le maintien des prestations sociales je crois que c'est important qu'il y ait un accès à tous parce que ça participe de la création ou du maintien de ce lien hospitalier aujourd'hui il y a quand même une dichotomie entre le personnel non médical et le personnel médical et peut-être que l'ouverture du CGOS serait vecteur une forme de solidarité un peu plus appuyée entre les médecins et le reste de la communauté hospitalière la composante CFDT est d'accord ou alors elle est plus nuancée non 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 vous allez nous encore nous tâter toujours d'accord donc c'est ça qui me fait sourire non la CFDT a toujours été favorable à l'ouverture du CGOS aux médecins avec certains préalables qui est bien sûr l'assiette de cotisation mais ça comme tout comme tout membre qui rentre à l'hôpital c'est sur le même principe je pense que l'action sociale du CGOS n'est pas basée sur le statut elle est basée pour bon nombre de prestations sur le quotient familial donc les revenus donc à partir de là on voit pas pourquoi on devrait faire de différence et nous au niveau de la CFDT on veut pas en faire que ce soit au niveau du statut titulaire contractuel personnel médical non médical et là c'est un peu bête en disant personnel hospitalier de lourdes ou d'autard bon enfin je sais plus à vrai dire la bigorre remercier monsieur Ciro qui nous vient de la Bretagne et remercier à nouveau monsieur Debesse qui va nous quitter parce qu'il fera pas la troisième table ronde si j'ai bien compris vous serez dans les parages merci à vous à très bientôt alors je rappelle que cette émission était diffusée sur Facebook elle est regardable pendant une quinzaine de jours nous communiquerons en ce sens dès demain merci à vous 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 spoiler comment peut-être merci à vous merci à vous très moi lectrique répondu désir et lang on le